De Dakar à Gabou en Guinée-Bissau, en passant par Kolda, chaque acteur intervenant dans la protection des enfants a joué sa partition pour le retrait de ses enfants de la rue et le retour en famille. Le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants qui coordonne pratiquement cette activité au niveau des 15 pays de la CDAO, j'ai une partie de ces enfants que vous voyez là proviennent de ces centres d'accueil. Une étroite collaboration avec le mécanisme ERAO. On quittait le domicile chaque jour à 7h du matin pour m'endier dans les rues de Dakar. 11 jours, j'ai décidé de figuer pour rentrer chez moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Un débit de solution sans doute face au phénomène. Beaucoup d'efforts sont consentis par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires, contrairement à certains pays limitrophes. On a été considéré comme zone pourvoyeuse. Ziguien-Chor comme zone de transit et Gédioway comme zone d'accueil. Voilà le triangle qui se décide. Parce que pour l'essentiel, ce que nous avons comme information, c'est que ces enfants nous viennent pour la plupart du temps de la Guinée-Bissau. Nous, on s'est dit, dès le début, qu'il faut travailler dans un réseau. Nos autorités doivent coopérer. La région de Kolda a toujours été considérée comme zone pourvoyeuse et de transit. Mais ces dernières années, le renforcement de la dynamique organisationnelle entre les acteurs laisse apparaître une lueur d'espoir quant à la lutte contre le phénomène des enfants de la rue dans la région de Kolda. Merci.